Dans le cadre du débat actuel sur le réchauffement climatique, on s'intéresse de plus en plus à l'impact de l'automobile sur l'environnement, non seulement lorsqu'elle roule, mais sur tout son cycle de vie. Grâce à la méthode d'analyse du cycle de vie, Toyota s'efforce de réduire les émissions de CO2 à chaque stade de l'existence d'un véhicule. L'analyse du cycle de vie prend en compte l'ensemble des ressources consommées au cours du cycle de vie d'un produit. De la conception au recyclage, en passant par la production et l'utilisation. Elle évalue les émissions carbone, ainsi que la qualité de l'air et de l'eau, afin de cerner les domaines susceptibles d'amélioration. L'analyse du cycle de vie compte quatre étapes. La production des matériaux, la production du véhicule, l'utilisation et le recyclage. La nouvelle Prius est fabriquée à Tsutsumi, l'une des cinq usines vertes de Toyota. Par l'adoption constante de nouvelles mesures, l'usine a réduit ses émissions globales de CO2 de 50% entre 1990 et 2006. En 2008, l'installation de 50 000 m2 de panneaux solaires photovoltaïques a permis d'économiser 740 tonnes supplémentaires de CO2 par an. Ils fournissent au total 2000 kWh, l'équivalent de la consommation moyenne de 500 foyers. La moitié de l'électricité consommée par l'usine provient des panneaux solaires et la moitié restante d'un système de co-génération à gaz. D'importants programmes de recyclage de l'eau ont permis de diminuer de 50% la quantité rejetée dans le réseau fluvial local, cette eau étant d'ailleurs cinq fois plus propre que la rivière elle-même. Les 22 000 m2 de peinture photocatalytique qui recouvrent le bâtiment ont un effet comparable à la plantation de 2000 arbres. Ils purifient l'air en produisant de l'oxygène à la lumière du jour. Enfin, pour capter davantage de dioxyde de carbone, 50 000 arbres ont été plantés en 2008 sur le site de l'usine et à l'entour. La batterie hybride de la Prius est fabriquée au Japon par Panasonic, dans une usine dernier écrit. De la première à la deuxième génération, cette batterie a gagné en performance, mais diminué en taille. La Prius contient des plastiques écologiques, premiers matériaux moulés par injection issus de la filière végétale. Toyota prévoit d'étendre leur usage à ses futurs véhicules. Ces écoplastiques émettent 20% de CO2 en moins sur leur cycle de vie. La quantité de CO2 émise à la production des matériaux et de la Prius elle-même équivaut à celle de voitures essence ou diesel comparables. En phase d'utilisation, qui représente plus de 71% du CO2 produit au cours du cycle de vie de Prius, l'avantage du modèle devient évident. L'utilisation conjointe du mode Eco et de l'aide à la conduite économe EcoDrive peut contribuer à réduire le CO2 de 10 à 15%. Conformément aux objectifs à long terme de Toyota pour le recyclage des véhicules hors d'usage, la conception de Prius a été analysée dans ses moindres détails pour lui assurer un impact minime sur l'environnement tout au long de son existence. La nouvelle Prius contient 5,7 kg de matières plastiques recyclées, notamment dans les éléments d'insonorisation. Au total, plus de 85% de ces matériaux sont recyclables et plus de 95% valorisables. En outre, grâce à un procédé de recyclage innovant et quasiment sans émissions, 95% des composants de la batterie haute tension peuvent être récupérés pour un usage ultérieur. Le boîtier, les fils et les pièces électroniques de la batterie sont réemployés dans la fabrication d'acier et de composants électroniques. Les piles sont recyclées par un procédé thermique sous vide à induction, économe en énergie. Le reste, un alliage de nickel hautement concentré, sert de matière première dans la fabrication de nouvelles batteries. Au bout de 150 000 km, ces émissions totales de CO2 sont déjà inférieures de 37% à celles de voitures diesel similaires. A chaque étape de son cycle de vie, la nouvelle Prius est étudiée pour limiter son impact environnemental et son empreinte carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada